La révélation du nom de Dieu C'est toujours et pour toujours, lui qui transcende le monde et l'histoire. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il est le Dieu fidèle, toujours proche de son peuple pour le sauver. Il est le Saint par excellence, riche en miséricorde, toujours prêt à pardonner. Il est l'être spirituel, transcendant, tout-puissant, éternel, personnel, parfait. Il est vérité et amour. Saint Horibio de Maugrovejo nous dit Dieu est l'être infiniment parfait et la Sainte Trinité. Alors pour appuyer nos propos, prenons plusieurs paragraphes du catéchisme de l'église catholique, notamment ceux numéro 206 jusqu'au numéro 213 qui nous disent ceci. En révélant son nom mystérieux de YHWH, donc Yahvé, le tétragramme, je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis, ou encore je suis qui je suis, Dieu dit qui il est et de quel nom on doit l'appeler. Ce nom divin est mystérieux comme Dieu est mystère. Il est tout à la fois un nom révélé et comme le refus d'un nom. Et c'est par là même qu'il exprime le mieux Dieu comme ce qu'il est, infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre ou dire. Il est le Dieu caché, nous dit Isaïe au chapitre 45. Son nom est ineffable, nous pouvons le lire en juge chapitre 13. Et il est le Dieu qui se fait proche des hommes. En révélant son nom, Dieu révèle en même temps sa fidélité qui est de toujours et pour toujours, valable pour le passé. Donc je suis le Dieu de tes pères, en exode chapitre 3, comme pour l'avenir. Je serai avec toi. Toujours dans ce même chapitre, verset 12. Dieu qui révèle son nom comme je suis, se révèle comme le Dieu qui est toujours là, présent auprès de son peuple, pour le sauver. Devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l'homme découvre sa petitesse. Devant le buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voile le visage. Donc en exode chapitre 3. Face à la sainteté divine. Devant la gloire du Dieu trois fois saint, Isaïe s'écrit. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impur. Isaïe chapitre 6. Devant les signes divins que Jésus accomplit, Pierre s'écrit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Luc chapitre 5. Mais parce que Dieu est saint, il peut pardonner à l'homme qui se découvre pécheur devant lui. Je ne donnerai pas court à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le saint. Vous pouvez nous lire en Osée chapitre 10, verset 9. L'apôtre Jean dira de même. Devant lui, nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à nous condamner. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1 Jean chapitre 3, verset 19 à 20. Par respect pour sa sainteté, le peuple d'Israël ne prononce pas le nom de Dieu. Dans la lecture de l'écriture sainte, le nom révélé est remplacé par ce titre divin. Seigneur. Adonai. Ou en grec, Kyrios. C'est sous ce titre que sera acclamée la divinité de Jésus. Jésus est Seigneur. Donc les paragraphes que nous allons lire maintenant se trouvent sur l'intitulé « Dieu de tendresse et de pitié ». Avec le péché d'Israël, qui s'est détourné de Dieu pour adorer le vaudor, en Exode chapitre 32, Dieu écoute l'intercession de Moïse et accepte de marcher au milieu d'un peuple infidèle, manifestant ainsi son amour. A Moïse qui demande de voir sa gloire, Dieu répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. » Exode chapitre 33, versets 18 à 19. Et lorsque je prononce Yahvé, il est en fait indiqué le tétragramme, Y-H-W-H. Et le Seigneur passe devant Moïse et proclame « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Exode chapitre 34, versets 5 à 6. Moïse confesse alors que le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Le nom divin « Je suis » ou « Il est » est la fidélité de Dieu qui, malgré l'infidélité du péché des hommes et du châtiment qu'il mérite, garde sa grâce à des milliers. Dieu révèle qu'il est riche en miséricorde, voire notamment Éphésiens chapitre 2, en allant jusqu'à donner son propre Fils. En donnant sa vie pour nous libérer du péché, Jésus révélera qu'il porte lui-même le nom divin. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je suis » Jean chapitre 8, verset 28. Au cours des siècles, la foi d'Israël a pu déployer et approfondir les richesses contenues dans la révélation du nom divin. Dieu est unique, hormis lui, pas de Dieu. Il transcende le monde et l'histoire. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Eux périssent, toi tu restes, tous comme un vêtement ils s'usent, mais toi, le même, sans fin sont tes années. Donc, psaume chapitre 102. « En lui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. » Jacques chapitre 1, verset 17. « Il est celui qui est, depuis toujours et pour toujours, et c'est ainsi qu'il demeure toujours fidèle à lui-même et à ses promesses. » La révélation du nom ineffable, « Je suis celui qui est », contient donc la vérité que Dieu seul est. C'est en ce sens que déjà la traduction des Septantes et à sa suite la tradition de l'Église ont compris le nom divin. Dieu est la plénitude de l'être et de toute perfection, sans origine et sans fin. Alors que toutes les créatures ont reçu de lui tout leur être et leur avoir, lui seul est son être même, et il est de lui-même tout ce qu'il est. « Je suis celui qui est de lui-même tout ce qu'il est. » « Je suis celui qui est de lui-même tout ce qu'il est. » « Je suis celui qui est de lui-même tout ce qu'il est. »